Alors voilà, épisode 4 au programme, des points à prendre tout simplement face à Sochou, Le Mans et Rodez, pourquoi pas Charmois si tout se passe bien. Et on ne va pas tergiverser, on ne va pas attendre plus longtemps, on va directement au match et on va aller chercher ces points très importants. Voilà pour ce qui est de la compo, on va sur un terrain glissant avec de grosses averses, mais ce n'est pas ça ce qui va nous arrêter. On se retrouve pour les meilleures actions. J'ai une chongama à gauche, Pelé, accélère, Pelé, pousse-moi cette balle. Une chongama, pyro, yes. Quel début de match exceptionnel. Une bonne contre-attaque menée par Pelé. Et puis à la finition, c'est toujours le même, c'est pierrot. Merci, pierrot. Qu'est-ce que c'est bien vu, là on joue bien, là ça me fait plaisir. Oula, j'ai fait sortir le gardien, j'ai renoncé. Mais ce n'est pas grave, Mayo était là. Oh, ils sont super bien joués. On se prend l'égalisation, c'est dommage. Parce que pour l'instant, on est vraiment bon. Bon, je ne sais pas. Dans l'épisode précédent, vous savez, j'avais parlé de passer en 4-3-3 offensif. Enfin, c'est ce que j'avais fait, ça s'était bien passé. Et je vais le refaire, vraiment, je trouve que ça manque de quelque chose, ce dispositif. Je n'y arrive pas. Donc je vais changer le dispositif et puis on verra comment l'équipe réagit. Oh, pierrot, il bute sur le gardien. Rodelin. Et là, on tape le poteau. Oh, c'est le pénalty. Non ! Yes, bien joué de la part de notre joueur italien Paganini. J'avais encore le pénalty à travers la gorge. J'ai un peu de mal avec les pénalty. Ils sont souvent arrêtés par le gardien. Mais là, c'est bien. On a su réagir. On a su rester concentré. Oh ! Siffre-moi ça. C'est bien. Le plus important effet, c'est de prendre les 3 points. Maintenant, sur la prestation, je suis un peu mitigé. Mais pareil, là, le 4-3-3 m'a encore sauvé, j'ai l'impression. Donc pour le prochain match, on va démarrer comme ça. Et puis, il faudra peut-être que je pense à modifier, du coup, les instructions des jeunes joueurs. Et puis aussi, penser au mercato. Parce qu'il va me falloir des ailiers, du coup. Des purs ailiers offensifs. Voilà, les gars, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on avait ce jeune joueur, Maillet, qui traînait dans notre centre de formation parce qu'il ne correspondait pas à mon dispositif. Du coup, je l'ai promu en équipe senior. Alors, il est très grand. Du coup, sur le côté, j'étais un petit peu dubitatif. Mais regardez, 5 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de gestes techniques, contribution offensive forte, contribution défensive faible. Ce qui est très intéressant. Il a déjà une bonne accélération de 74 et une petite vitesse de 66. Mais sinon, globalement, il peut être pas mal. Donc, il aura le droit à sa chance. Et puis, on a ce joueur aussi, Guédard, sur le côté. Donc, à voir au prochain match où je vais essayer de leur donner à chacun un peu du temps de jeu. Maintenant, au 2, je ne sais pas si ce sera vraiment possible. Voilà à quoi ressemble mon 4-3-3 du jour. Pelé, Pierrot, Engbakoto, Firi, Rodelin, Engshangama, Poitie, Ebois, Sorbon, Palin et Caillard. Bon match. Oh ! Oh, s'il tombait, c'était pénalty, là ! Rodelin ! Aïe ! Ouh ! Il n'y a rien du tout. Oh, Pierrot ! Oh, cette frappe ! Sorbon, c'est bien, il faut tenter sa chance. Ouais, on s'était fait bloquer. Et là, c'est ce genre de coup franc où j'aime bien combiner avec plusieurs joueurs. Voilà, pourquoi pas faire partir Engbakoto. Quoi ? Ouh là là, non, j'ai oublié... Pardon, je bégaye, là. J'ai pas fait de feinte, en fait, je suis bête. Pierrot ! Non, on peut l'éteindre ! Ce centre ! Waouh ! On force ! Yes ! Pas de hors-jeu. Rodelin. Pareil, pour l'instant, je le trouve toujours plus présent dès que je le mets à son bon poste, évidemment, au milieu offensif. Il a besoin d'un petit peu moins courir et tout, et puis c'est un très bon passeur. Là, c'est bien, il était bien placé, il a pu reprendre cette frappe arrêtée par le gardien. Et ça fait un zéro pour nous. Oh, il est venu de je sais pas où, qui ? Heureusement, c'est pas cadré. Non ! Quel arrêt du patron ! Bonne première période, hein. En tout cas, pour l'instant, là, je valide ce 4-3-3. Je pense qu'on va rester... Qu'on va partir là-dessus. On est beaucoup plus dangereux. Et je le sens vraiment... Dans le match, je ressens vraiment la différence. Donc, autant rester comme ça, c'est clair. Allez, un bon centre ! Voilà. Allez, c'est la 52ème. On va offrir du temps de jeu à un de nos jeunes. Maintenant, j'hésite. Il y a aussi, ouais, il y a Guédard. Pour l'instant, on fait rentrer Maillet. Le gaucher et le technique. Voilà, il est grand. Et on va voir ce que ça donne. Ah ! Un peu d'envie dans la frappe. Oh, dommage ! Il vient de rentrer, là. Guédard, par à gauche. Voilà. Là, il est très rapide. Et là, on le ressent. Allez. Ça, c'était bien joué. J'aurais peut-être dû tirer avec lui. Mon dernier changement. J'aurais fait que des changements offensifs. Là, je pense que je vais avoir l'attaque la plus jeune du championnat. 20 ans, 18 ans et 17 ans. Oh, non. Un désastre. Ils viennent égaliser. À la 80e. Maintenant, là, il faut faire confiance aux jeunes. On n'a pas le choix. Ils sont tous les trois en attaque. Allez ! Non ! Oui ! Yes ! Oh, là, c'était chaud. Ça, c'est joué à rien du tout. On regarde la goal line. Oh là là ! Alors, là. Ça, ça lui enlève les cheveux, mec. Allez, je vais balancer ça. Sur Maillet. Il est grand. Ça paye. Allez, Birawi. Allez ! Oh, putain ! L'arrêt est exceptionnel. Maillet avec son 1m90. Il y a celui-là à reprendre la tête pour la donner directement à Begraoui. Et celui-là, je préférerais le jouer à deux, tranquillement. Maillet direct. La tête qui va dehors. Allez, les gars. Exactement. On l'encourage. C'est pas fini. Maintenant, c'est fini. Encore une victoire. Mais là, c'était tendu. Mais 3 points. Une fois de plus, les 3 points. Pour notre compo, cette fois-ci, je fais confiance à Maillet. Directement en ailié droit. Et j'ai remis Kerbrat. Et sinon, à part ça, il n'y a pas de changement par rapport au match précédent. où les joueurs m'ont plutôt fait une bonne impression. Yes ! On ne peut pas commencer mieux. Belle passe décisive, là, de Pierrot. Et puis, but de M. Changama. Sûrement le premier de la saison. Alors, je pense... Oui. Yes ! C'est le but du 2-0 au 0-1. Je le sens très bien, ce match. Grosse frappe. Mais sur le gardien. Oh ! Encore le gardien. Allez ! Parce que là, il ne faut pas hésiter. Si on peut passer un match en se mettant directement à l'abri, il faut le faire. Parce que ça ne va pas être... Ça ne va pas être fréquent cette saison. Et c'est encore Rodelin qui vient inscrire son doublé. Allez, Maillet. Tu y vas seul dans cette action. Tu te mets sur ton pied gauche. Ah ! Il ne s'offrira pas son premier but. De mal. Non ! On se prend un but. Aïe, aïe, aïe. Rodelin, il force. Il veut son triplé, là. Oh, Kerbrat ! Bon, c'est la mi-temps. On a fait une très bonne première mi-temps. Ce petit but, il est vraiment dommage. Je pense que c'est leur seule frappe. Donc, quand même, restez concentrés. Mais allez chercher le quatrième. Et j'ai confiance en Rodelin qui est extra chaud. Je vais faire rentrer directement Guédard. À gauche. Et on y retourne. Oh, il l'a bien pris. Non ! Oh, heureusement qu'il loupe sa frappe. Ils en mettent un deuxième, mais tout est relancé, là. Pyro ! Ah oui, il le laisse tout seul. Allez, le dernier changement, cette fois-ci, c'est Mshangama qui va laisser sa place à Paganini. Oh, quel arrêt ! Quel arrêt ! Il vient peut-être de nous sauver, là, Kaya. Ah, non ! On aurait pu s'assurer une fin de match tranquille, et puis non. Ok, essayez d'allumer le gardien. C'est bon, c'est fini. On a encore eu trois points, mais bon... Quand il y avait 3-0, on s'attendait à un match facile, et la fin de match, on aurait pu vite tourner en catastrophe. Heureusement pour nous, non. Voilà, je viens juste de faire les entraînements. Donc on aurait fait trois matchs, et mine de rien, on a obtenu le maximum de points possibles sur ces trois matchs. Là, c'est la trêve. C'est la trêve, tout simplement. On est en octobre. Et c'est bien. On a remonté au classement, mais en une défaite, on peut vite dégringoler. Donc il faut rester sur nos gardes. Il faut continuer à jouer notre jeu. Mais là, avec ce nouveau dispositif, ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est très bien. Et j'arrête l'épisode, là. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada